... Bonjour à tous. Et bonjour à toutes. On va commencer. Je me présente, je suis Solène Vopré, je suis enseignant en classe préparatoire ici en classe de PTSI. Je suis également docteur en astrophysique de l'université de Grenoble. Et je suis vraiment content que l'amphi soit plein aujourd'hui. Je remercie beaucoup pour votre intérêt suite à l'annonce de cette conférence. L'objectif aujourd'hui ce n'est pas du tout de vous faire un cours sur la relativité, mais ça va être de présenter un petit peu les différentes étapes qui ont amené Einstein à publier ses deux théories. La théorie de la relativité restreinte, puis la théorie de la relativité générale. Et ce que je voudrais également, c'est vous inciter un petit peu à réfléchir sur des concepts qui sont vraiment ancrés dans notre quotidien, tels que le temps et l'espace, qui vont complètement tomber à plat, qui vont complètement perdre leur sens avec ces nouvelles théories. Donc je vais m'appuyer un petit peu sur l'intuition, on va dire, que vous avez dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que la vie de tous les jours, vous avez vos expériences sensibles, vous voyez des choses, vous sentez des choses, et ça vous donne un peu des idées sur ce qui se passe. Mais malgré tout, dans notre culture générale maintenant, on a la mécanique de Newton, qui est à peu près rentrée dans le langage courant, on va dire. Ça fait une théorie qui a à peu près 300 ans, et donc il a fallu un certain temps pour qu'elle soit assimilée. Tout le monde ne la comprend pas encore parfaitement, mais quand même, ça nous aide dans notre façon d'appréhender les choses. Donc je vais commencer par un petit rappel là-dessus, et puis on va voir un petit peu quels sont les points auxquels il va falloir renoncer finalement. Quelles sont les notions fondamentales auxquelles il va falloir renoncer pour pouvoir aborder la théorie de la relativité. Alors je vais commencer par ce qu'on appelle l'intuition pré-galiléenne. C'est un petit peu, si on ne sait pas que la mécanique classique existe, c'est un petit peu ce à quoi on peut penser naturellement, intuitivement. Donc on commence avec déjà une affirmation, la Terre est ronde. Si vous êtes dehors, vous pouvez avoir l'impression que la Terre est plate, mais en fait depuis la Grèce antique, on sait que la Terre est ronde. Et les premières expériences concluantes, c'est notamment Eratosthène, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, qui est le premier à avoir proposé une bonne mesure, on va dire, du rayon de la Terre. Il y avait quand même un facteur 2, mais vu le protocole expérimental mis en place, c'est déjà vraiment très bien. Donc je pense que vous avez tous déjà entendu par cette expérience, je ne vais pas la préciser. Et donc voilà, on a une confirmation en Grèce antique que la Terre est ronde. Ensuite en Grèce toujours, au IVe siècle avant Jésus-Christ, Aristote va proposer un modèle du système solaire. Donc à nouveau, basé sur notre expérience sensible, on est dehors, on n'a pas l'impression de bouger, puis on voit le soleil qui tourne. Donc naturellement, on va dire, il est facile de penser que la Terre est au centre de quelque chose et que des objets vont tourner autour. Alors aujourd'hui, on sait que c'est faux, mais pour l'instant, on en est là. Donc la Terre est au centre, et puis son modèle, ça va être des sphères concentriques, avec dans l'ordre la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, etc. Et puis tout au bout, il va y avoir la sphère des étoiles fixes, qui va être donc la sphère la plus loin. Et l'intérêt de ce modèle, et c'est la raison pour laquelle il a perduré à peu près jusqu'au début du XVIIe siècle, l'intérêt de ce modèle, c'est qu'il explique parfaitement finalement les observations. Les Grecs connaissent parfaitement le ciel, ils savent notamment, là vous avez Mercure qui est dans les premières sphères autour du Soleil, ils savent notamment que l'orbite de Mercure est un petit peu bizarre, elle ne va pas toujours dans le même sens, elle a un mouvement qu'on appelle rétrograde, elle fait un petit aller-retour et elle repart. Et donc pour expliquer cette observation, ils la placent au bon endroit sur ces sphères. Donc c'est un modèle aujourd'hui, on sait qu'il est faux, mais pourquoi on sait qu'il est faux ? Parce qu'on a réussi à avoir des observations qui vont à l'encontre de ce modèle, et on a réussi à l'expliquer avec un meilleur modèle aujourd'hui. Mais ça c'est vraiment quelque chose qui a été très difficile, c'est un concept qui était vraiment ancré, ça date de la Grèce antique et puis il a fallu attendre les années 1600 et quelques, pour vraiment avoir des arguments forts pour le contrer. Donc ça c'est ce qui vous vient naturellement, mais il va falloir remettre ça à plat, avec l'arrivée de la mécanique classique. Une dernière intuition, avant de poser les bases de la méca, c'est la notion de force. Pareil, je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, mais il y a eu une époque, il me semble qu'on pensait qu'il y avait des petits anges qui poussaient les planètes. Et ça en fait derrière, caché, il y avait la notion de force. C'est-à-dire que pour beaucoup, une force c'est quelque chose qui va mettre un objet en mouvement. Par exemple là vous avez cette brosse, clairement elle est immobile. Si j'appuie dessus elle est en mouvement, si j'arrête d'appuyer, elle ne bouge plus. Et donc là on se dit, la force c'est un truc qui met quelque chose en mouvement. Et ça c'est faux. C'est faux parce que ce que je viens de vous dire, en fait, ce n'est pas complet. Il y a d'autres forces qui s'appliquent, il y a la force de gravitation qui descend vers le bas, il y a la réaction du support qui monte vers le haut, mais surtout il va y avoir les frottements. Et donc quand j'arrête d'appuyer, il y a les frottements de la table qui vont dissiper l'énergie et le mouvement va s'arrêter. En fait, vous le savez probablement, un objet sur lequel on n'applique aucune force, il va continuer tout droit en trajectoire rectiligne uniforme. Donc si on ne met pas de force, il a cette trajectoire-là. Et si on met une force, ce que ça va faire, c'est que ça va modifier le mouvement. Donc une force modifie un mouvement. Donc voilà, on avait l'intuition pré-galiléenne. Et Galilée arrive au début du XVIIe siècle. Et avec Kepler et Newton, tous les trois qui sont répartis au cours du XVIIe, on va avoir toutes les bases qu'il faut pour arriver à l'énoncer de la mécanique classique. Je vous ai mis une photo de Jupiter, puisqu'en fait, on va voir que l'arrivée de la méca classique repose sur des observations de la planète Jupiter. Et donc dans l'ordre, en 1604, Galilée fait des expériences sur la chute des corps. Notamment, il en arrive à la conclusion que la Terre tourne sur elle-même. Puis en 1609, 1610, il observe Jupiter et il publie ses résultats. Et donc il voit qu'il y a des satellites autour de Jupiter qui vont tourner autour de la planète. Et ça, ça va être un argument extrêmement fort pour la révolution copernicienne. C'est-à-dire qu'il a prouvé qu'il existe des objets qui tournent autour d'autres choses que la Terre. Et donc ça va à l'encontre du dogme de l'époque, à savoir que tout tourne autour de la Terre. Et ça va du coup être un argument extrêmement fort pour remettre la Terre à sa place, non pas au centre de l'univers, mais en rotation autour du Soleil, qui lui-même du coup ne sera pas au centre de l'univers. Ensuite, deux années plus tard, Kepler analyse les observations et publie les lois qui portent son nom. Vous les connaissez probablement, ce sont des lois empiriques. Ces lois empiriques, ça veut dire qu'elles viennent de l'expérience et elles décrivent parfaitement les mouvements des planètes et des satellites. Mais c'est descriptif, pas du tout explicatif. Ça ne modélise pas la force, ça ne modélise pas les mouvements, mais ça permet de les décrire très très bien. Et il faut encore attendre près de 75 ans pour que Newton, la même année, publie la force de gravitation, qui elle du coup va être une modélisation mathématique des forces mises en jeu et des trajectoires. Et les principes, qui portent son nom également, de la mécanique classique. Donc le premier principe d'inertie, c'est ce que je vous racontais. Si je n'applique aucune force, l'objet continue tout droit à vitesse uniforme. Le PFD, qui est en fait la mise en équation, la relation entre l'évolution du mouvement, M fois accélération, et les forces mises en jeu. Et le principe des actions réciproques. La Terre, ici, exerce une force d'attraction gravitationnelle sur la Lune. Et bien la Lune exerce une force égale et opposée sur la Terre. Donc ici, on a les trois principes qui permettent de poser la mécanique classique. Mais pour pouvoir utiliser la mécanique classique, on a besoin également de la notion de référentiel. Je vous rappelle donc ce que c'est qu'un référentiel. C'est un système d'axe, c'est un repère, qui est accroché à un solide. Par exemple, ici, vous avez le Soleil avec un système d'axe fixe, et puis vous avez la Terre avec un système d'axe fixe. Et lorsque la Terre tourne, le système d'axe fixe tourne avec la Terre. Mais ça, ce n'est pas suffisant. Pour que ce soit un référentiel, il faut une horloge. Et ça, c'est absolument fondamental. On l'oublie souvent en mécanique classique, cette notion d'horloge. Mais on ne peut pas l'oublier en relativité. A priori, les référentiels ont des mouvements complètement aléatoires. Et il y a une sous-famille de référentiels qui s'appelle les référentiels inertiels, aussi connus sous le nom de référentiels de Galilée. Cette sous-famille, ce sont des référentiels qui sont en mouvement rectiligne uniforme, les uns par rapport aux autres. Et dans lesquels, on peut énoncer le principe de relativité de Galilée, au XVIIe siècle, qui dit que dans des référentiels inertiels, les lois physiques restent les mêmes. Ce que ça veut dire ça, j'ai mis ici exemple du train. On ne sait pas si on est en mouvement ou si on est immobile. Clairement, ce que ça veut dire, si le train avance à vitesse rectiligne uniforme, et que vous faites un petit peu de physique dedans, je ne sais pas, vous jonglez, vous jetez un stylo par terre, les trajectoires vont être exactement les mêmes que si vous étiez immobile. Donc, votre expérience ne vous permet pas de conclure si vous êtes en train de bouger ou si vous n'êtes pas en train de bouger. Quelque chose qui est très facile à voir, évidemment, ça ne marche pas si le train est en train d'accélérer. Et la deuxième conséquence qui est fondamentale, c'est que le mouvement, ce n'est pas quelque chose d'absolu. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de référentiel privilégié. Ça veut dire qu'il n'y a pas un référentiel qui est plus immobile que les autres. Il faut se demander, il est immobile par rapport à quoi ? Et donc, ça veut dire que pour ça, il faut que je trouve un autre référentiel qui, lui, serait immobile, etc. Ça n'a pas de sens. Et pourquoi ça n'a pas de sens ? Parce que, justement, je ne peux faire aucune expérience qui me permet de conclure que, oui, ce référentiel-là, il est immobile. Puisque si je fais une expérience dedans, c'est ce que je viens de dire avant, je ne saurais pas, les lois physiques sont les mêmes, et donc les résultats de mon expérience seront les mêmes, que je sois en mouvement ou que je ne sois pas en mouvement. Ok, donc ça, c'est fondamental, ça reste de la physique du XVIIe siècle. Je mets la mécanique classique de côté quelques instants, je vais vous parler de l'électromagnétisme de Maxwell, une autre grande théorie de l'époque, enfin pas de l'époque, pardon, une autre grande théorie pré-Einsteinienne, donc du XIXe siècle, celle-là. Et donc l'électromagnétisme, c'est la théorie physique qui va permettre de décrire les champs électriques et les champs magnétiques, champs E, champs B, et notamment leur couplage, et du coup, notamment la propagation de la lumière. Parce que la lumière, c'est une onde électromagnétique, donc c'est un champ E et un champ B qui sont couplés et qui se propagent. Et du coup, ben voilà, on a une théorie ondulatoire et j'ai mis ici le problème de l'éther luminifère, donc l'électromagnétisme va tenter d'expliquer un peu les propriétés de la lumière, de les décrire. Et on sait depuis le milieu du XIXe que la lumière, enfin depuis bien avant, pardon, que la lumière a une vitesse finie, mais on sait depuis le milieu du XIXe quelle est cette vitesse. Ça, ce sont les premières expériences qui, avec une précision raisonnable, nous donnent la vitesse de la lumière. Ensuite, du coup, c'est prédit en 1864, et je reviens sur cette histoire d'éther luminifère, là. Donc, la lumière est une onde. On va utiliser la théorie ondulatoire qu'on connaît à l'époque, qui repose notamment sur les ondes sonores. On sait que les ondes sonores, elles se propagent dans l'air, mais elles ne se propagent pas dans le vide. Donc la théorie ondulatoire de l'époque repose sur le fait qu'il nous faut un milieu matériel, élastique, pour la propagation des ondes. Partant de ce principe-là, du coup, on se dit la lumière qui provient du soleil, il faut qu'il y ait un milieu pour qu'elle puisse se propager. Donc ça veut dire qu'entre le soleil et nous, il doit y avoir quelque chose de matériel, qu'on appelle du coup l'éther luminifère, qui permettrait d'expliquer la propagation de la lumière. Dans le but de démontrer l'existence de l'éther, Michelson et Morley, en 1887, mettent au point une expérience. Et cette expérience montre en fait que la vitesse est la même dans toutes les directions. Je vais revenir à ce sujet dans une seconde. Juste au passage, je vous montre une petite photo de Michelson et une photo d'un interféromètre de Michelson. L'interféromètre de Michelson, c'est un appareil que connaissent a priori très bien à cette heure-ci nos étudiants de deuxième année, qui préparent les concours. C'est un petit système qui fait à peu près cette taille-là, qu'on a ici au lycée, qui permet de couper en deux un faisceau lumineux. La moitié va aller sur un miroir, l'autre moitié sur un autre miroir. Et là, les distances n'étant pas égales, elles vont se recombiner, ces deux moitiés de faisceau. Et puisque les distances ne sont pas égales, on va avoir un décalage temporel des ondes. Et on va avoir ce qu'on appelle un phénomène d'interférence, qui permet de faire des mesures extrêmement précises, notamment de variation de longueur ou de mesure d'indice optique. Et qui, dès la fin du 19e, a permis à Michelson de montrer qu'en prenant l'interféromètre de Michelson et en le tournant un peu comme ça, en gros, à la surface de la Terre, il a montré que la vitesse de la lumière dans un sens et dans l'autre était rigoureusement la même. Donc il voulait montrer que l'éther existait. Et en fait, la conclusion, c'est que l'éther n'existe pas. Puisqu'en montrant que la vitesse ne dépend pas de la direction, ça impose comme condition mécanique sur le milieu, sur l'éther, ça impose comme condition que ce milieu-là soit immobile. Et là, si vous avez suivi la méca classique, il y a un problème. Puisque immobile, par rapport à quoi ? Immobile tout le temps. Donc là, on a un support matériel qui doit toujours être immobile, et ça, ce n'est pas possible, puisqu'il n'existe pas de référentiel privilégié, qui soit parfaitement immobile. Et du coup, on va voir avec Einstein que la meilleure explication, c'est qu'en fait, l'éther n'existe pas. Et on va partir de là pour poser la relativité. Einstein prend comme constat que les deux grandes théories de l'époque, la mécanique classique, l'électromagnétisme, qui sont parfaitement aboutis, qui marchent très très bien, qui sont confirmées expérimentalement, elles ne sont pas compatibles l'une avec l'autre. On a une incohérence. Et ça, ça va le motiver, du coup, à essayer d'unifier ces deux lois, et d'essayer, du coup, de trouver une seule théorie qui permette de tout expliquer. Et bien c'est parti, du coup, il va prendre comme postulat la relativité de Galilée, que tous les mouvements inertiels sont équivalents, les lois physiques sont les mêmes, et comme deuxième postulat, que la vitesse de la lumière, c'est la même dans tous les référentiels. Et c'est ça qui va profondément modifier notre approche de la mécanique. Au passage, je vous montre une photo d'Einstein, vous ne le reconnaissez peut-être pas, d'habitude il a les cheveux un peu flous comme ça, puis une petite moustache. Bon, il a déjà les moustaches. Là, il a 26 ans. 26 ans, c'est l'âge auquel il a publié la relativité restreinte. Et 10 ans plus tard, la relativité générale. Donc, en partant de ces deux postulats, il va mettre au point sa théorie de la relativité, qui, comme je vous le disais, a le bon goût d'être compatible avec l'expérience de Michelson-Morley. Simplement, il faut supprimer la notion d'éther luminifère, et puis ça unifie la méca classique électromagnétiste, les deux grandes théories de l'époque. Alors, on va s'attaquer un petit peu, du coup, aux conséquences. On part du principe que la vitesse est la même dans tous les référentiels, et puis là, on va voir qu'on va perdre la notion de simultanéité. La simultanéité, c'est quelque chose qui est très intuitif pour vous. Vous voyez deux choses qui se passent en même temps, et bien, vous dites, elles sont simultanées. Dans la phrase, j'ai dit, on voit deux choses qui se passent en même temps. C'est-à-dire que l'information nous provient des rayons lumineux, et lorsque je reçois des rayons lumineux au même instant, je me dis, il s'est passé ça en même temps qu'il s'est passé ça. On va garder ce concept-là, et l'expérience que vous avez ici, c'est donc un personnage qui est sur un train, un train qui va très très vite, un personnage qui est sur un quai, et vous avez un flash lumineux à l'avant, un flash lumineux à l'arrière du train. Les espèces de vagues, là, représentent les fronts d'ondes ou les flashs lumineux, comme vous voulez. Et donc, on va définir la simultanéité comme le fait de recevoir les rayons lumineux au même moment. Donc ici, le personnage, qu'on va appeler Claude, le personnage reçoit les rayons en même temps, donc on va dire que c'est simultané, la réception pour Claude, et l'expérience est faite de telle manière qu'au même moment, lorsqu'elle reçoit les signaux, Bernard qui est en face, lui, va également recevoir les signaux. Donc, l'événement réception est simultané pour les deux personnages. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'événement émission ? Claude est dans un train, elle sait qu'elle est au milieu du wagon, elle sait que la distance est la même à gauche et à droite, elle reçoit en même temps, la vitesse est la même dans tous les référentiels, donc elle sait que l'émission a eu lieu au même moment. Donc pour elle, l'événement émission est un événement simultané. Pour Bernard, il reçoit en même temps, mais entre le moment où il le reçoit et le moment où c'est en fait parti, le train s'est déplacé d'une distance qui n'est pas négligeable, puisque le train va très très vite. Donc ça veut dire, ça se comprend assez rapidement, que la distance qu'a dû parcourir la lumière ici est beaucoup plus grande que la distance parcourue ici. La vitesse de la lumière est la même dans tous les référentiels. On en conclut donc que le temps qu'il a fallu entre l'émission et la réception est plus grand de ce côté-là que de ce côté-là. Et donc, on avait simultanéité de la réception, mais on n'a pas simultanéité de l'émission. Donc pour résumer cette expérience, pour l'observateur mobile, l'émission, c'est un phénomène simultané, les deux flashs ont eu lieu en même temps. Pour un observateur qui est immobile, entre guillemets, bien sûr, l'événement émission, ce n'est pas quelque chose de simultané. Les deux flashs n'ont pas été émis au même moment. Là, a priori, ça doit commencer à vous perturber puisque la notion de temps, pour vous, ne dépend de rien. Le temps, c'est quelque chose d'absolu, d'indépendant de tout le reste. Et là, ce qu'on est en train de dire, c'est que le moment d'émission, donc le temps auquel on a émis la lumière, va dépendre de la vitesse du référentiel. Bon, ça, c'est du coup un petit problème, a priori, et ça va à l'encontre de notre compréhension intuitive, ancrée dans notre culture. Il va falloir se poser deux questions philosophiques. Qu'est-ce que c'est que le temps et quel que c'est que l'espace ? Bon, je vous avance tout de suite, ce ne sont pas des questions auxquelles j'ai la réponse, mais comme je vous le disais, c'est une piste de réflexion pour pouvoir comprendre la relativité. Il faut remettre en cause sa notion, sa perception de ce que c'est que le temps. Bon, je vais commencer par la distance, parce que Serge Gamow, physicien du 19e, né en 1904, donc un peu quand même après Einstein, a beaucoup œuvré pour la vulgarisation de la théorie, et notamment, il a publié un petit ouvrage avec des illustrations qui permettent un petit peu d'appréhender les concepts et de voir ce qui se passerait si notre vision du monde était relativiste. Donc ici, vous avez des personnages sur le trottoir qui sont a priori mobiles, et vous avez un cycliste relativiste qui passe. Donc il va simplement à une vitesse qui est de l'ordre de grandeur de la vitesse de la lumière. Pour comprendre ça, il suffit de dire que la lumière ne va pas très vite, elle va deux fois plus vite qu'un vélo. Ça nous permet aussi de se mettre dans cette situation. et du coup, on se demande qu'est-ce que verraient ces deux personnages immobiles ? Alors, il se dirait deux choses. La première, c'est ce vélo, il est bizarre, la chaîne est accrochée à la roue avant. Ça ne doit pas être hyper pratique dans les virages. Mais la deuxième chose qui se dit, c'est que sa face, elle est un petit peu aplatie. Et l'ensemble du personnage et du vélo est en fait plus court que ce qu'il devrait être. Il n'a pas la bonne géométrie, si vous voulez. Et ça, c'est un phénomène qui découle des équations de la relativité restreinte qui s'appelle le phénomène de contraction des longueurs. C'est-à-dire que pour un observateur immobile, un observateur en mouvement, ses dimensions spatiales paraissent contractées. Sauf que, ce n'est pas fini. Principe de relativité même de Galilée, c'est-à-dire que pour le cycliste, il pense qu'il est immobile. Le cycliste est dans un référentiel immobile, du coup, pour lui, c'est le paysage qui défile. Mais si c'est le paysage qui défile, ça veut dire que c'est le paysage qui est contracté. Et donc, le point de vue du cycliste, c'est que les rues, les magasins, etc., tout ça, c'est aplati sur la longueur. Et donc là, on a un paradoxe puisque chacun des personnages, celui qui est sur le vélo, celui qui est sur le quai, ils ont tous les deux le sentiment d'être immobile. Et ils voient passer, soit à nouveau un autre personnage, soit le paysage, ils le voient passer très très vite. Donc pour chacun de ces personnages, chacun de ces observateurs, c'est l'autre qui est contracté. Donc pour chacun, enfin, en gros, les deux sont plus courts l'un que l'autre, l'autre que l'un. Donc vous voyez le paradoxe qui n'est pas forcément évident à énoncer comme ça à l'oral. Mais du coup, on ne peut pas dire si quelque chose qui va vite, il est plus court que l'autre, ce n'est pas vrai. En fait, la notion même d'espace est remise en cause et la notion de longueur va dépendre de la vitesse du référentiel par rapport à vous. Donc en ayant parlé de ça un petit peu avec des illustrations, je vais aller un peu moins dans le détail. On a exactement le même problème avec le temps. Vous avez probablement entendu parler du paradoxe des jumeaux de Langevin. Langevin, physicien du début du 20ème également. Et donc lui, il a l'âge de travailler sur la relativité en 1911. Donc il fait des conférences et notamment il propose une expérience de pensée dans laquelle il met en jeu deux personnages qui restent sur terre et qui va dans une fusée. Alors en fait, lui-même n'a pas parlé de paradoxes et n'a pas parlé de jumeaux mais c'est la réinterprétation de ce qu'il a raconté qui quelques années plus tard a fait qu'on donne ce nom-là. Et maintenant, ça s'appelle comme ça même si ce n'est pas vraiment lui qui a utilisé ces termes mais en tout cas, c'est lui qui a présenté cette situation. Donc on en a un qui reste sur terre l'autre qui va dans la fusée et l'idée, donc je ne reprécise pas les détails mais c'est l'équivalent de la contraction des longueurs, c'est la dilatation du temps. Et donc l'idée, c'est que pour la personne restée sur terre, son frère dans la fusée va très très vite. Du coup, le temps ne va pas être le même pour les deux et la personne dans la fusée va vivre un an terrestre et la personne sur terre va vivre dix ans terrestres. Il y a beaucoup de ça dans les films de science-fiction. Et du coup, le paradoxe, il est où ? Il est que, en fait, pour la personne dans la fusée, elle se sent immobile, du coup, c'est la terre qui bouge et du coup, c'est la personne restée sur terre qui va être plus jeune. Et si jamais les deux personnages se retrouvent, les deux se retrouvent à être plus jeunes l'un que l'autre. Paradoxe. Sauf que là, on a quand même un petit souci conceptuel, c'est que si on fait vraiment cette situation, ce n'est pas possible que les deux personnages se retrouvent. Parce qu'on ne peut pas être à la fois en mouvement rectiligne uniforme et puis faire demi-tour et se retrouver avec son frère. Donc là, en fait, on n'est pas dans le cadre de la relativité restreinte puisqu'au moment du demi-tour, on va forcément avoir une accélération très importante. Donc on n'est plus dans un référentiel inertiel, on n'est plus dans la bonne trajectoire et du coup, les équations qu'on utilisait ne marchent plus. Donc le problème est levé finalement comme ça. On a rupture de la symétrie, ce problème n'est pas symétrique parce qu'on n'est pas dans la relativité restreinte, on a une accélération de la référentielle à un moment ou à un autre. Donc ce paradoxe s'est résumé, il pose quand même du coup la question de qu'est-ce que c'est que le temps ? Comment est-ce qu'on va l'appréhender ? Dans le langage courant, on dit souvent le temps c'est cool. Donc est-ce que c'est une espèce de fluide qu'on peut palper, qu'on peut mesurer ? Et pour aller un peu plus loin, il faut se poser la question de comment est-ce que je ressens le temps ? Et il y a souvent une vision un peu fausse qui consiste à dire le temps s'écoule moins vite pour quelqu'un qui est dans une fusée. Ça, ce n'est pas un énoncé tout à fait correct. Parce que pour la personne qui est dans la fusée, le temps s'écoule exactement de la même façon que d'habitude. Donc là, pour pouvoir répondre un petit peu mieux à ça, il va falloir introduire la notion de temps propre et du coup utiliser l'horloge qui est accrochée au référentiel. Je vous disais tout à l'heure que ça va être important. Dans le référentiel, vous avez une horloge qui est la seule à même de mesurer le temps. Donc en gros, c'est votre montre qui est toujours avec vous lors de votre déplacement. Et donc, ce que ça veut dire ? Ça veut dire que mon expérience, par exemple de lecteur, je suis dans une fusée, je suis en train de lire un livre. Je ne sais pas, ça me prend une heure, une heure et demie. Si ça me prend une heure et demie dans une fusée, ça me prendra une heure et demie sur Terre également. Sauf que la question de dilatation du temps, ça va être que si ça me prend une heure et demie de lire un livre dans la fusée, la personne qui est restée sur Terre, combien de livres elle va lire dans le même temps. Donc cette histoire de je passe un an là, j'en passe sept ici, moi je lis un livre, la personne sur Terre va en lire sept. Mais ça ne veut pas dire que pour moi, le temps s'écoule plus ou moins vite. Pour moi, le temps s'écoule exactement de la même façon. Je ne ressens pas par mon expérience de différence. j'ai le temps de lire un livre tranquillement, calmement. Par contre, il y a ce rapport que mon temps propre, mesuré par un autre observateur, on ne va pas avoir les mêmes mesures. Donc on définit la notion de temps propre, c'est lui accroché à l'horloge et cette horloge doit toujours être en mouvement avec le référentiel. Et donc, il existe autant de temps propre qu'il existe d'observateurs. Donc si on vivait dans un monde où on se déplace à des vitesses quasiment relativistes, chacun d'entre vous aurait a priori une montre au poignet. Ce balade va faire un aller-retour en ville, revient, on n'a plus la même heure sur le poignet. C'est en gros ça que ça veut dire. Bon, attention parce que du coup, il y a le paradoxe des jumeaux, etc. Mais l'idée, elle est là, c'est que vous êtes le seul à même de mesurer votre temps propre et votre temps propre mesuré par une autre horloge ne va pas donner la même mesure. Ok, alors, je continue en résumant la relativité restreinte. On a dit qu'on s'appuie sur le principe de relativité de Galilée. Tous les référentiels se valent. Je ne peux pas dire si je suis en mouvement ou si je ne suis pas en mouvement. On se limite dans le cadre de cette théorie au mouvement rectiligne uniforme les uns par rapport aux autres ce qu'on appelle les référentiels inertiels et on rajoute du coup le fait que la vitesse de la lumière soit la même dans tous les référentiels. Et c'est vraiment ça le point clé de la théorie. Comme conséquence, on a donc la dilatation du temps, la contraction des longueurs, l'invention de la notion de temps propre et le point fondamental c'est du coup que le temps et l'espace qui pour vous sont deux choses complètement décorrélées. Je peux mesurer le temps d'un côté et l'espace de l'autre. Dans le cadre de la théorie, ça devient deux notions qui sont couplées. Ils ne sont plus indépendants et ils sont reliés par la vitesse de la lumière. Rappelez-vous, tout ça, ça découle de la notion de simultanéité. Évidemment, tout va bien. On retrouve la méca classique à des petites vitesses et c'est pour ça que dans notre expérience tous les jours, ils sont décorrélés, le temps et l'espace. C'est parce que tout se passe à des vitesses qui sont négligeables devant la vitesse de propagation de l'information. J'en profite avant de passer à la relativité générale pour vous balancer l'équation E égale mc2. Vous l'avez tous entendu. Elle intervient ici dans la théorie. On est en relativité restreinte et on va simplement réécrire la conservation de l'énergie et la conservation de la masse qui sont deux choses indépendantes en mécanique classique. On va les fonder en une seule loi puisque en couplant temps et espace, tout ça, ça va s'écrire sous une seule équation qu'on va appeler du coup l'équation de conservation de l'énergie qui s'écrit E égale mc2 avec toutes les conséquences dévastatrices qu'on connaît. La relativité générale désormais. Donc on va partir de la relativité restreinte toujours et là, on va s'intéresser au problème qui a amené cette deuxième théorie. Là, c'est vraiment vraiment l'oeuvre d'Einstein ce coup-ci parce qu'avant il s'appuyait quand même sur beaucoup d'expériences contemporaines. Là, c'est lui qui a vraiment eu cette intuition et qui va mener la théorie. Il commence à y réfléchir dès 1907, deux ans après la relativité restreinte. Beaucoup d'interprétations de sa théorie ont été publiées et ça l'a même lui-même à re-réfléchir à sa théorie et à identifier les paradoxes. Notamment, il y en a un, c'est la force de gravitation. La force de gravitation, c'est un truc quand même très étonnant. Vous vous rappelez, c'est une constante avec les masses qui interviennent divisé par R², c'est-à-dire la distance entre les objets. Ça, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que la force, elle a à la fois une portée infinie et à la fois elle est instantanée. Donc, deux galaxies très très loin l'une de l'autre, vraiment très loin, vont instantanément ressentir la perturbation gravitationnelle s'il arrive quelque chose à l'autre galaxie. D'accord ? Donc, la force de gravitation va changer instantanément à une distance infinie. Ça, c'est pas possible puisque une conséquence de la relativité restreinte, c'est que l'information ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Et du coup, là, on a un vrai problème. Le deuxième problème qu'il identifie, c'est l'égalité entre masse inerte et masse pesante. Ça veut dire quelque chose de très très simple, ça. Ça, c'est le PFD appliqué à un corps en chute libre. Donc, je fais tomber un stylo, hop, MA égale MG. Et à gauche, vous avez donc la loi du mouvement, M fois l'accélération. À droite, vous avez la force de gravitation, le poids, M fois G. Et du coup, le point très très étonnant, c'est que le paramètre physique M qui est là, c'est le même. Et ça, en fait, ça n'a aucune raison d'être. C'est deux choses très 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 indépendantes l'une de l'autre, ça. La loi du mouvement et le poids, ça n'a rien à voir. Et pourtant, le même paramètre physique qui est mesuré avec une très bonne précision, une des expériences qui montre ça, ces deux paramètres physiques sont vraiment rigoureusement les mêmes. Et ça, ça pose un problème conceptuel à Einstein qui va du coup proposer une expérience de pensée. Il va donc prendre un ascenseur. Vous pourrez faire l'expérience la prochaine fois que vous prenez l'ascenseur. Et on va prendre l'ascenseur, on va le mettre dans l'espace. Cet ascenseur est du coup isolé. Il ne ressent aucune force. Ne ressentant aucune force, son mouvement, n'est-ce pas, va être rectiligne uniforme. Donc, il y a un personnage, il touche le sol de l'ascenseur, il y a la cage d'ascenseur, il a un objet dans la main. Il lâche l'objet dans sa main. Qu'est-ce qui va se passer ? L'ensemble est en mouvement rectiligne uniforme. Aucune force ne s'applique sur cet objet. Du coup, l'objet va flotter et il ne va pas tomber, il va flotter et l'ensemble va toujours continuer en mouvement rectiligne. Très bien. Bon, maintenant, je prends la cage d'ascenseur, je tire dessus. Une main invisible arrive, la trappe. Puisque je touche le sol, moi, je vais avoir le mouvement qui va suivre la cage d'ascenseur. Sauf que cet objet que j'ai lâché, aucune force ne s'applique. Il ne touche pas les parois de l'ascenseur. Donc, il va continuer tranquillement sa trajectoire rectiligne uniforme. Ce que moi, j'observe, je ne ressens pas forcément le fait que je sois en mouvement. Évidemment, je suis accéléré avec l'ascenseur, mais j'observe que cet objet, tiens, est en train de se déplacer vers le bas de l'ascenseur et va finalement toucher le sol. Il va avoir une accélération constante. Et donc, ce que j'observe dans cet ascenseur qui est accéléré, c'est exactement ce que j'observerai dans un champ de gravitation uniforme. Donc, ce que j'observe à la surface de la Terre. Ok ? Donc ça, c'est ce qui a amené Einstein à proposer le principe d'équivalence qui est à la base de la relativité générale, qui va dire qu'un champ de gravitation, ce n'est rien d'autre qu'une accélération. Et ça, du coup, c'est compatible avec le fait qu'il n'existe pas de force de gravitation et avec, pardon, la masse inerte qui est égale à la masse pesante. Donc, ce qu'il est en train de dire ici, Einstein, c'est qu'en fait, la loi de la gravitation de Newton, vous la prenez et vous la jetez. Et on va la remplacer par un champ d'accélération. Donc, il va falloir revoir complètement notre approche de la gravitation, et c'est vraiment ça le point clé, et réécrire toutes les lois physiques de manière à toujours, bien sûr, que ce soit cohérent avec nos observations. C'est là que, du coup, j'aurais pu le définir en relativité restreinte, mais ce n'était pas forcément utile, c'est là que, du coup, va être fondamentale la notion d'espace-temps, qui est un espace géométrique à quatre dimensions dans lequel les coordonnées d'espace, il y en a trois, et les coordonnées de temps, il y en a une, vont être couplées. Les propriétés de cet espace-temps, c'est qu'un champ de gravitation va pouvoir le déformer. Donc, je vous rappelle, on n'a plus de loi de gravitation. En revanche, si je mets une masse, cette masse va déformer localement l'espace-temps, va introduire une courbure de l'espace-temps. Et, étant donné cette déformation, on va se retrouver dans un espace non-euclidien, et donc on va avoir une géométrie qu'on appelle non-euclidienne. Alors ça, ce n'est pas forcément très méchant, c'est juste que ce n'est pas la géométrie du plan que vous connaissez. C'est par contre ce qui se passe à la surface de la Terre. Et à la surface de la Terre, vous pouvez partir du pôle, aller à l'aquateur, tourner à gauche, retourner à gauche, et là, vous avez obtenu un triangle qui a trois angles droits. C'est étonnant, mais ça marche à la surface d'une sphère. Donc ici, l'idée, c'est simplement que les mathématiques vont être beaucoup plus compliquées qu'avant, mais il suffit de s'attaquer aux mathématiques et c'est bon. Dernière conséquence, les objets dans cet espace-temps vont suivre des géodésiques. Géodésique, c'est extrêmement simple. Vous voulez aller par le chemin le plus court de Dijon à Stockholm, vous allez suivre une ligne droite, sauf que cette ligne droite va être à la surface de la Terre. Donc ce n'est pas vraiment une ligne droite euclidienne, c'est un arc de cercle. Mais un arc de cercle, il me semble que c'est simplement une ligne droite dans un espace non euclidien. Donc c'est ce qu'on appelle une géodésique. Et du coup, les objets gravitationnels vont suivre les géodésiques de l'espace-temps. Et ici, on ne le voit pas très bien, mais vous connaissez probablement cette image. Ici, j'ai une espèce de drap tendu avec un quadrillage et la présence de la Terre va du coup déformer le drap localement, va l'arrondir un petit peu. Et donc, on va réinterpréter le mouvement de la Lune. Le mouvement de la Lune avec la mécanique classique, force de gravitation, masse accélération, tout ça, hop, j'obtiens une ellipse. L'ellipse, on le savait même avec les lois de Kepler, à vrai dire. On peut l'expliquer mathématiquement avec la méca classique de Newton. Ici, ce n'est plus la même approche, mais il faut qu'on retrouve les mêmes observations. Donc, on a une déformation de l'espace-temps et en fait, la Lune, elle va tout droit. Elle suit une géodésique, mais elle va tout droit dans un espace qui, lui, est courbe. Ce qui veut donc dire que sa trajectoire ne nous apparaît pas tout droit, mais exactement comme c'est le cas à la surface de la Terre. Ça, on appelle ça tout droit, sauf qu'en fait, c'est un arc de cercle. Ça, on appelle ça tout droit, sauf qu'en fait, c'est une ellipse. Alors, je les mets parce qu'on me les a demandées. Vous pouvez regarder à droite en attendant. Les équations, donc je vous ai dit, il faut complètement réécrire les équations de la gravitation. Ça trouve, pardon, ça se réexprime sous cette forme extrêmement élégante, sauf qu'elle cache beaucoup de complications, de difficultés mathématiques. En gros, ce que dit cette équation, c'est que la géométrie de l'espace est égale au contenu énergie-matière. Donc, reprenez le PFD, par exemple, l'évolution du mouvement, M accélération, c'est égal aux causes, c'est-à-dire les forces. Là, c'est un peu la même chose, sauf que c'est généralisé. Donc là, la géométrie de l'espace égale le contenu. Énergie-matière, ce sont deux choses qui sont maintenant couplées dans cette théorie. Elles ne sont plus indépendantes. Et puis géométrie, donc là, on a plein de trucs affreux. On a notamment le tenseur de Ricci qui va faire intervenir le champ d'accélération de la gravitation, en gros. Ici, on a un tenseur purement métrique, le tenseur G qui va permettre de définir les nouvelles notions mathématiques en espace non-euclidien. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un produit scalaire, etc. Je vous passe les détails que je ne maîtrise de toute façon pas. Et ici, vous avez la constante cosmologique d'Einstein qui a fait beaucoup de bruit parce qu'elle a été introduite, elle a disparu, elle a été réintroduite. Et il y a des conséquences expérimentales là-dessus. Un dernier mot, parce que j'ai dit le mot tenseur. Un tenseur, c'est une matrice 4 x 4. qui est très élégante, très jolie. Il faut l'écrire comme des matrices 4 x 4 avec des vecteurs, je fais des produits matriciels, etc. Ça donne un système d'équations complètement affreux. Je passe. Donc, cette théorie cache une énorme difficulté mathématique, mais son succès vient des résultats expérimentaux qui ont été immédiats et qui continuent encore aujourd'hui à apparaître au fil des années. On va commencer en 1915. Donc, la théorie est publiée à peu près vers le mois d'octobre 1915 et directe à partir des équations qu'il a publiées. Einstein va s'attaquer au problème de l'anomalie du périlis de Mercure. Alors, l'anomalie, c'est quoi ? C'est qu'en mécanique de Newton, un système à deux corps, c'est une élipse. Même les lois de Kepler vous le disent. Donc, Mercure est sur une ellipse autour du Soleil. Bon, en fait, ce n'est pas un système à deux corps. Le système solaire, il y a plein de planètes et il y a notamment la présence de Jupiter qui est extrêmement massive qui va perturber cette orbite. Et une théorie des perturbations permet très simplement en mécanique classique de montrer que l'orbite, elle précèse, c'est-à-dire que son axe va petit à petit tourner et que du coup, l'orbite de l'ellipse nous apparaît avec des angles différents. Le périlis, c'est le point le plus proche et du coup, forcément, le point le plus proche, il se décale. Donc, ça, c'est très bien, la mécanique classique, ça marche, sauf qu'on s'est aperçu dès la fin du 19ème, début du 20ème, on s'est aperçu qu'il y avait une contradiction entre prédiction et observation qu'il y avait un écart angulaire entre ce qu'on mesurait et ce qu'on avait prédit de 40 arcs secondes tous les 100 ans. Ça correspond à l'angle d'un cheveu que vous tenez à 1 mètre, c'est un angle qui n'est quand même pas très gros, mais c'est un angle qui est suffisamment gros pour être mesurable, donc ça se décale de ça en termes d'angle tous les 100 ans, on s'en est aperçu et du coup, ça pose un vrai problème puisque ça remet en cause la mécanique de Newton. Ça veut dire que la théorie n'est pas suffisante. Einstein arrive, pose ses équations, fait le calcul et il retrouve les 40 secondes d'arc instantanément, enfin instantanément, après 9 pages de calcul. Et du coup, premier énorme succès, quelques semaines, quelques mois à peine après la publication, alors que sa théorie n'est pas vraiment encore acceptée, confirmée, etc. Directement, ça résout un des plus grands problèmes de mécanique astrophysique de l'époque et du coup, c'est gagné, la théorie est acceptée et puis elle va être discutée, publiée, etc. et on attend seulement 4 ans pour qu'il y ait une autre énorme confirmation expérimentale, la courbure des rayons lumineux. Ça consiste en quoi ? Ça consiste à dire que ici, j'ai le soleil qui est là, si j'ai une étoile qui est derrière, le rayon lumineux arrive à proximité du soleil, il va être courbé à cause de la présence du soleil et on va le recevoir sur Terre, sauf que notre cerveau ne fait pas la correction relativiste et du coup, imagine tout simplement que ça vient de tout droit comme d'habitude et du coup, on observe l'étoile décalée par rapport à ce qu'elle devrait être. Alors là, attention, l'interprétation classique c'est de dire que la masse courbe un rayon mais un photon, un photon, ça n'a pas de masse donc c'est pas du tout une interaction gravitationnelle. Donc pour bien comprendre ça, en fait, il faut avoir une approche en termes d'accélération. Le soleil est là, c'est vrai, c'est une grosse masse, c'est vrai, sauf qu'en fait, son effet, c'est de courber l'espace-temps et donc de créer un champ d'accélération et c'est ce champ d'accélération qui va courber le rayon lumineux. Pour bien le comprendre, il y a cette petite expérience de pensée, on reprend l'ascenseur et cet ascenseur va avancer en mouvement rectiligne uniforme. Je prends maintenant en plus un petit laser sur le côté, je jette le laser et juste en face du point d'émission, j'ai un point d'impact. Ça, ça marche si je suis en mouvement rectiligne uniforme mais si je prends l'ascenseur et que je lui fais subir une accélération, je lance le laser, le temps que le rayon lumineux à vitesse finie arrive de l'autre côté, la cage de l'ascenseur a été décalée à cause de l'accélération. Et donc ça veut dire que mon observation expérimentale, c'est que le rayon, il ne va pas tout droit, il descend et son point d'impact n'est pas en face du trou. C'est ce que vous avez sur ce petit schéma. Donc j'envoie un rayon lumineux et l'observation que j'en fais, c'est que j'ai l'impression que le rayon est courbé. Donc cette expérience de pensée permet parfaitement de comprendre en parlant en termes d'accélération et pas du coup de gravitation. Et ça a été observé du coup en 1919, à nouveau, énorme confirmation. Ça a été observé pendant une éclipse puisque ça permet de cacher le soleil et de voir les étoiles qui sont à côté. Je continue en 1979. Alors là, on ne voit pas grand chose sur cette photo. Ici, vous avez une espèce d'arc, vous le voyez. Et bien, cette espèce d'arc, on ne peut pas expliquer ce que c'est. Normalement, les galaxies, elles n'ont pas du tout de cette forme-là. Et en fait, les lentilles gravitationnelles, c'est une génération de ce que je viens de vous raconter avec la courbure des rayons lumineux. C'est-à-dire qu'une énorme masse comme une galaxie ou un amas de galaxies va courber des rayons lumineux qui nous proviennent de sources qui sont cachées derrière. Et du coup, on va voir des objets qui sont extrêmement loin cachés par un autre objet très massif. Et donc là, on a cette déformation d'une galaxie qui est cachée derrière. Bon, on ne voit pas trop sur cette photo, mais là, vous avez encore des petits arcs de cercle. on voit mieux sur celle-là. C'est le même phénomène. Vous avez ici un objet central très massif et les quatre points extrêmement lumineux, c'est un quasar, c'est un type d'objet astrophysique très très lumineux qui est caché loin derrière et qui va nous apparaître, en passant, du coup, en étant courbé, qui va nous apparaître quatre fois autour de cet objet. Donc ça, c'est expliqué par les lentilles gravitationnelles qui sont du coup prédites par la théorie et qui sont observées dès la fin des années 70. Ensuite, je ne vais pas du tout m'arrêter là-dessus parce que ce serait le sujet d'une autre conférence à part entière. Tous les modèles de cosmologie, c'est-à-dire ceux qui expliquent la formation, l'évolution de l'univers, également l'existence d'objets exotiques tels que les trous noirs, tout ça, ce sont des conséquences de la théorie de la relativité. Donc, je ne m'arrête pas trop là-dessus. Vous avez déjà vu probablement cette chose-là. On a une histoire de Big Bang, on a une histoire d'inflation. Ce que je voulais vous dire ici, c'est que parmi les observables de cette théorie, on a la notion d'accélération de l'expansion de l'univers, c'est-à-dire que l'univers s'étend de plus en plus vite. Et ça, ça a été observé, donc c'est prédit encore une fois, ça a été observé en 98, ça a valu un prix Nobel de physique en 2011 et ça intervient du coup dans cette partie-là où l'univers va de plus en plus vite ici. Et puis, dernière confirmation, l'an dernier, donc tout juste 100 ans après la publication de la relâche générale, la détection des ondes gravitationnelles. J'ai eu l'occasion de faire une présentation l'année dernière que vous pourrez trouver sur Internet. Donc je ne m'arrête pas là-dessus, simplement cette nouvelle détection du coup prédit 100 ans après la théorie, prédit l'existence des ondes gravitationnelles. Alors Einstein n'a pas parlé d'ondes gravitationnelles, mais ça a été dit quelques dizaines d'années plus tard et ça découle de sa théorie. Et puis du coup, c'est une confirmation également de l'existence des trous noirs, une confirmation directe, puisque pour l'instant, on n'avait que des confirmations indirectes. Et donc grâce à ça, on a démontré l'existence des trous noirs. Et je vais m'arrêter avec les quelques applications de tous les jours. Le GPS, le GPS, je pense que tout le monde connaît l'histoire parce que maintenant, on le raconte au lycée. Le GPS inventé dans les années 60 pour des applications militaires au départ évidemment, ça repose sur la relativité générale, puisqu'on a des satellites qui vont ici, qui sont ici du coup en haute atmosphère, enfin en orbite pardon. Donc ces satellites, leur temps propre n'est pas le même que nous. Et puisque le temps propre n'est pas le même, on a des synchronisations des horloges et ça, la synchronisation des horloges c'est vraiment le point de base pour pouvoir positionner un objet à la surface de la Terre. Donc si on perd ça, du coup, on va avoir un décalage et puis on perd notre précision tous les jours d'une dizaine de kilomètres. Donc le GPS ne sert absolument plus à rien. Donc maintenant, le GPS, il y en a partout. Et juste deux mots sur une application complètement étonnante qui a été publiée l'année dernière, c'est qu'on peut maintenant faire de la muographie des pyramides. Donc vous irez voir sur Internet si ça vous intéresse également. Ça veut dire quoi ? En gros, muographie, c'est de la radiographie avec des muons. C'est-à-dire qu'on va regarder à l'intérieur d'un objet sans le détruire et on va faire ça avec des muons. Les muons, c'est simplement un type de particules. Vous connaissez les neutrons, peut-être les quarks qui sont à l'intérieur des neutrons, les électrons, tout ça. Il y a un certain type de particules qui ont des propriétés particulières qui s'appellent un muon. Et ça, ce sont des particules cosmiques qui nous viennent du coup de l'extérieur de l'atmosphère et qui nous viennent du milieu interstellaire. Ces particules cosmiques arrivent, elles vont passer à travers les murs de la pyramide, on met un détecteur au fond et puis en faisant ça, on a réussi à démontrer la présence d'une cavité, d'une chambre à l'intérieur de la pyramide qu'on ne connaissait pas. C'est une application complètement étonnante. Vous allez me dire quel est le rapport avec la relate ? Certes. Les muons, ce sont des particules qui ont une durée de vie de 1 microseconde à peu près. 1 microseconde à vitesse de la lumière, elles sont créées en haute atmosphère, ces particules, c'est un rayon cosmique qui arrive, qui interagit avec l'atmosphère, ça crée un muon. Elles sont créées en haute atmosphère, le temps qu'elles arrivent sur Terre, il leur faut à peu près 10 moins 4 secondes. Donc il leur faut 100 fois leur espérance de vie pour arriver au sol. Donc ça veut dire qu'elles n'arrivent pas au sol. Sauf qu'en fait, si, on les observe. Et pourquoi on les observe ? Parce que ce sont des particules relativistes qui vont extrêmement vite et allant extrêmement vite, leur temps propre est bien d'un microseconde, sauf que ça correspond à un temps pour nous qui est beaucoup plus long. Et donc les particules ont le temps d'arriver et du coup, on peut les exploiter pour des applications aussi étonnantes que ça. Et ici, vous voyez que j'ai balancé la question à quoi ça sert la recherche fondamentale. C'est une question qu'on entend tout le temps. On entend aussi des réflexions désobligeantes du genre « Putain, un chercheur a été payé pour faire ce genre d'études. » Oui. La recherche fondamentale, c'est un truc qui n'a pas d'application dans moins de 5 ans. Et là, on a vraiment un exemple concret. Si on ne finançait pas aujourd'hui ce genre de recherche, on passerait à côté de plein d'applications dans 60, 100, 200 ans. Si on remet un peu dans le contexte, vous voyez que Einstein publie la relativité restreinte en s'appuyant sur une expérience de Michelson en 1887. Donc, il y a déjà une vingtaine d'années ici entre une expérience expérimentale mais qui ne sert à rien. OK, la lumière a la vitesse dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on s'en fiche ? C'est de la connaissance pure qui a permis d'aboutir à une nouvelle théorie, la théorie de la relativité. Et cette théorie a permis ensuite d'avoir la théorie de la relativité générale et a permis en 1960 d'avoir les GPS. Et aujourd'hui, il y en a pas mal parmi vous qui seraient incapables de se déplacer sans GPS. Bon, c'est une autre question. Mais donc, tout ça, c'est grâce à plus de 100 ans de recherche fondamentale qui ensuite amène du coup de la recherche appliquée, etc. Donc, voilà. Le petit mot pour dire que, ben, attention, c'est pas parce que la recherche ne donne pas de résultats applicables, comptables, financiers dans les trois ans que c'est pas une recherche utile et on risque de passer à côté de grandes découvertes, de grandes innovations parce qu'on finance plus la recherche fondamentale. Donc, la meilleure réponse à cette question que j'ai entendue, c'est Jean-Marie Laine, prix Nobel de chimie qui est venu à Dijon il y a 15 jours et qui nous a dit « Patience, c'est le meilleur truc à répondre. Attendez, on verra, on sait pas. » Je vais donc conclure en... Donc, je résume la relativité générale. Ça s'appuie sur la relativité restreinte mais on va changer notre rapport sur le champ gravitationnel et finalement, mathématiquement, ça correspond à des changements de référentiel non galiléen avec des mathématiques affreuses. Et maintenant, où est-ce qu'on va ? À nouveau, question de recherche fondamentale. Je vous rappelle que la relativité est apparue parce qu'il y avait une incompatibilité entre l'électromagnétisme et la méca classique. Aujourd'hui, on a deux grandes théories qui marchent très très bien. On a la mécanique quantique pour tout ce qui se passe à petite échelle. Ça donne des résultats absolument surprenants. Il y a des applications dans tous les sens. C'est prouvé, reprouvé, etc. Et on a de l'autre côté la relate qui... Il y a le GPS, donc la relate, ça marche. Le problème, c'est que ces deux grandes théories qui marchent bien, elles sont incompatibles l'une avec l'autre. Donc, on se retrouve dans la même situation qu'à la fin du 19e. On a ici devant les yeux deux grandes théories qu'il va falloir unifier si on veut réussir à comprendre exactement ce qui se passe puisque ce n'est pas possible que ces deux théories soient parfaitement vraies et parfaitement incompatibles. Et ça, ça motive du coup d'énormes efforts de recherche actuels avec tout ce qui est du coup relativité, pardon, théorie des cordes, théorie quantique à boucle, tout ce genre de choses. Donc, du travail vraiment de recherche fondamentale pure pour amener une meilleure compréhension. En conclusion, a priori aujourd'hui, dans notre culture générale, on a un mélange de nos expériences sensibles, le soleil tourne, et puis un mélange de connaissances de mécaniques classiques qui nous disent que non, le soleil ne tourne pas, c'est la Terre qui tourne. On a ça, on a la mécanique classique du coup qui nous permet d'interpréter, on a l'électromagnétisme pour la propagation de la lumière, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas encore tout à fait rentré dans notre langage courant de parler de relativité. Je vois personnellement quelques raisons à ça. La première, c'est qu'on commence vraiment à s'intéresser à la théorie à Bac plus 3, à Bac plus 5. Alors avant le bac, on raconte, il y a l'éviatation du temps, il y a le GPS, ok, mais ça ne va pas forcément être suffisant si on ne met pas les mains dans les équations. Et pourquoi on attend si longtemps ? Parce qu'il y a des vraies difficultés mathématiques qui sont cachées derrière ces deux théories. Un peu moins quand même la relate restreinte, mais la générale, c'est quand même très, très, très poussé. Mais ça fait également appel à des difficultés conceptuelles et philosophiques. Il va falloir être capable de renoncer à tout ce qu'on connaît. Et ça, ce n'est jamais facile. Et bon, je ne sais pas si on va vraiment dans le bon sens parce que du coup, il va falloir un jour ou l'autre que vous maîtrisez bien les mathématiques au moment du bac si vous voulez qu'on commence à s'attaquer à la relate un peu plus tôt que ça. Et du coup, la question que je lance, c'est combien de temps est-ce qu'il faudra pour que la relate arrive dans le sens commun ? Je termine en vous présentant mes sources. Il y en a plein, vous pourrez les lire, je les mettrai sur internet. Notamment, j'attire votre attention sur un petit livre très sympa, Conception scientifique d'Einstein. Ce sont des textes écrits par Einstein lui-même que vous pourrez venir feuilleter si vous voulez à la fin. C'est un petit livre très très court avec des petits articles publiés pour le grand public entre 1919 et 1950. Notamment, un article paru dans le London Times. Donc, c'est vraiment grand public où Einstein lui-même explique ses équations et sa théorie. Et du coup, a priori, c'est le plus à même de le faire à l'époque où ça a été publié. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements